... La semaine débute à Paris pour Jean-Michel Aulat. La veille, l'OL s'est imposé 4-1 contre Bastia. Le président lyonnais a donc le sourire au moment d'attaquer sa longue journée. Donc là, on va au séminaire de l'UCPF, qui a lieu une fois tous les 6 mois à peu près. C'était une journée bien remplie hier, un dimanche, et on attaque le lundi avec la présence à Paris. Une journée de type, c'est en fait lever 6h30, et on va dire que jusqu'à 23h, je ne suis pas souvent à la maison. Première mission, une réunion avec l'Union des clubs professionnels. Jean-Michel Aulat, vice-président de l'UCPF, débat avec tous les autres présidents de clubs. Ce n'était pas tout à fait tourné vers l'avenir comme je l'aurais souhaité. Plus vers le passé de ce qui n'a pas marché, alors qu'il faut absolument qu'on se projette sur l'avenir. Donc voilà, mais bon, c'est un tour de chauffe. L'échauffement avant d'attaquer une semaine. Le président n'aura pas une minute de répit. Retour à Lyon, car si Jean-Michel Aulat se passe beaucoup de temps à voyager, ses activités principales se concentrent entre Rhône et Saône. Là, on va à l'OL, on a une réunion très importante avec le club deal, le pool bancaire. Après, j'ai rendez-vous avec Rémi Gare, et puis après j'enchaîne des réunions Cégide. Et puis j'aurai un autre rendez-vous ce soir pour le foot avec Alexandre Lacazette en fin d'après-midi. Le président lyonnais suit ce rythme effréné depuis 27 ans, du temps et de l'investissement qui ont conduit l'OL au plus haut niveau. Tempérament d'entrepreneur, tempérament de combattant, tempérament aussi de passionné qui aime ce qu'il fait. C'est une vie passionnante, mais quelquefois éreintante. Jean-Michel, c'est quelque chose, c'est un hyperactif. Il est pris partout, mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas comment il fait. Parce que les 24 heures de la journée, des fois, c'est même trop court pour lui. En fait, déjà, l'émission démarre à 19h. Tu peux être sûr qu'il arrive à 18h59 et qu'il s'installe au dernier moment, parce que quand il arrive au siège, il gère mille et une choses dans l'espace de 20 minutes. C'est au siège, justement, que le président reçoit les banquiers ce matin. Une réunion pour évoquer le financement autour de l'exploitation du futur grand stade. Bienvenue. Bonjour. Après un déjeuner d'affaires, nous retrouvons le président dans son bureau principal, à la Cégide, son entreprise informatique. Rares sont les caméras à y avoir eu accès, un véritable musée. Alors, tous les fagnons de Coupe d'Europe, donc je pense qu'on doit être un peu plus de 120 fagnons. Alors, il y a les trophées de Champions de France qui sont derrière, de Coupe de France. On aura gagné aussi, évidemment. Et puis là, c'est une autre, la pêche avec quelques photos d'un silure. Là, il y a toutes les photos des 17 titres de l'Olympique Lyonnais depuis 2001. On a les photos des équipes féminines. Et puis, il y a tout ce qui concerne le grand stade. Pour bien travailler, il faut se sentir bien et être fier un petit peu de ce qui a été fait. Fier de sa réussite et de ses nombreux projets à succès. C'est quelqu'un de très investi et qui va au bout des choses. Et on lui doit beaucoup. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Il est visionnaire. Il est visionnaire parce qu'il nous disait des choses avec Raymond quand on était tous les trois le dimanche matin. Il nous disait, on va être européen, on va voir notre télé, on va faire un nouveau stade, on va faire ci. Bon, j'essaye de bien faire les choses avec des valeurs aussi. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas me laisser griser. Faire des choses, non pas pour les faire, mais pour qu'elles apportent quelque chose de positif. Les valeurs, l'humain. Entre deux réunions, Jean-Michel Aulas trouve toujours le temps pour recevoir ses joueurs et son staff. Après Réligarde un peu plus tôt, Alexandre Lacazette a rendez-vous pour évoquer son avenir. Tu es un président, je pense, assez proche de ses joueurs, avec une relation plutôt familiale. Nous, on est ses enfants et lui, c'est le père. Donc ça, des présidents, c'est très rare. On sait qu'on peut compter sur lui, on peut lui demander tout ce qu'on veut et il fera tout pour son joueur. Et ça, c'est ce qui le différencie par rapport au second président, je trouve. Il est là à la causerie d'avant-match. Il est là pendant qu'on change, juste avant de rentrer sur le terrain. C'est sûr qu'il est là pour mettre son petit mot toujours au tableau et c'est toujours plaisant. Même quand je n'étais pas à Lyon, Jean-Michel Aulas, ça restait une figure pour moi. Il arrive aussi à nous apporter cet amour du maillot. C'est parti des monuments hystériques de Lyon. C'est sûr qu'il n'y a pas de secret. Sa réunion à peine terminée, Jean-Michel Aulas s'active déjà dans son bureau. Le président lyonnais a plusieurs dossiers chauds à gérer dans cette fin de saison, à commencer par celui de Rémy Gard. L'entraîneur en fin de contrat hésite encore à prolonger. C'est difficile, on discute beaucoup. Il y a des équilibres à trouver. En tout cas, qu'il reste ou qu'il continue de participer au développement de l'Olympique lyonnaise, sous une forme différente, on peut dire que c'est vraiment un garçon de grande qualité. Parmi les autres dossiers entre les mains du président, celui de Johan Bourcuff, sous contrat encore un an. On garde pour Johan un grand respect de joueur. Il y a plus de chances qu'il reste, qu'il s'en aille compte du fait qu'il a peu joué cette année. A l'image de ces quelques jours passés à ses côtés, Jean-Michel Aulas ne devrait pas beaucoup se reposer cet été, ni d'ailleurs dans un futur proche, car à 65 ans, la retraite ne fait toujours pas partie de ses projets. Tant que je sentirais que je peux apporter cette capacité à gagner sur le territoire français, mais aussi dans les Coupes d'Europe, on essaiera de continuer. Je pense que c'est des gens qui, le jour qu'ils arrêtent, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour eux, parce que s'ils n'ont rien à faire toute la journée, ils sont encore plus embêtants, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada